Je suis Thibaut Postonbun, il est Jérémy Chatelain, nous sommes tous les deux producteurs et artistes de variété et nous allons répondre aux questions sur le grooming. Première question. Comment se coiffer pour dormir ? Le bonnet. Le bonnet d'y après. Le bonnet. Mais effectivement, j'avais une période justement où au lycée, je dormais uniquement avec un bonnet. C'est qu'il fait froid aussi. Non, c'était vraiment pour une question de placement. Oui, je comprends ça. Le bonnet aplati, le bonnet grassifie un rien. Ce qu'il faut en tout cas. Pourquoi se doucher après le sport ? Ce n'est pas compliqué, c'est très simple, je vais vous expliquer ça. Pourquoi se doucher après le sport ? Elle s'appelle les mycoses, tout simplement. Tu te racontes une petite anecdote de père Castor ? Vas-y, j'ai peur mais vas-y. Sur la tournée de la Starhack en 2002, on jouait six jours par semaine. Après le show, on mettait les habits de Seine et c'était lavé au pressing, mais ce n'était pas lavé terrible. On remettait les vêtements, on était sales et on transpirait parce qu'on dansait et tu faisais grise et tout ça. Là, tu étais obligé de te laver. Si tu ne l'avais pas, c'était la mort. Tu avais la mort pendant 15 jours. Non, mais en même temps, on n'a pas grand-chose à dire non plus parce qu'on ne fait pas de sport. Comment se nettoyer le dos ? Il faut avoir une femme. Pourquoi se doucher à l'eau froide ? Moi, je me finis à l'eau froide, je suis désolé. Deux ans, je me finis à l'eau froide. Je n'arrête pas de dire je me finis à l'eau froide. C'est horrible de dire ça. Sorti de son contexte. En même temps, c'est une belle phrase, je me finis à l'eau froide. Ça pourrait être une phrase de chanson. Me finis à l'eau froide. Comment se coiffer pour aller en boîte ? On ne va plus, on ne sort plus. Non, ça, c'est hyper personnel comme question. C'est chacun voit midi à sa porte. Oui, de toute façon, tout le monde est vite, vite pâteux. Et la peau grasse. Et l'enfer, les vêtements qui collent. Et la crève le lendemain. On ne sort plus. Comment se coiffer avec des cheveux longs ? Tu es passé par plein d'étapes. Ah oui, oui. Et tu avais une étape. Laquelle ? Justement, j'en pensais à une, mais là, je viens d'en voir une autre. Il y a soit celles, cheveux longs, là. Ah oui, j'ai eu ça. Tu as eu ça. Et tu en as eu une autre, cheveux longs et rasés, là. Ah oui, j'ai eu ça. Et j'ai eu ça dès mes 14 ans. Et je l'ai refaite deux, trois fois. Rasés sur les côtés. Après, tous les rappeurs qui font de l'autotune, ils ont copié mes cheveux. Faut-il raser son duvet pour avoir de la barbe ? Non, mais moi, je l'ai fait, mon gars. Me laisse tomber. Et de mes 12 ans à mes 15 ans, je me rasais tous les jours. Pour que ça pousse ? Avec le rasoir. C'est vrai que tu es dru, toi. Ouais, je voulais que ça pousse. C'était mon objectif, quoi. Et à partir de 17 ans, j'avais cette barbe-là. Moi, ma mère, elle me mettait du jolenne. Je blondissais en CMA. Comme ça, j'avais une grosse moustache blonde. Comment se laver le visage pour éviter les boutons ? J'en sais rien. Par contre, comment exploser un bouton ? Ça, je peux répondre. Tu m'as déjà percé un bouton. Tu m'as demandé plein de fois, j'ai toujours refusé. Mais par contre, je t'ai enseigné l'exomédine. Ça, c'est vrai. Et depuis, avoue, c'est quand même un truc que tu utilises. C'est obligatoire. Quand tu fais un bouton, il faut bien enlever au fond la deuxième couche, la souche. Et après, exomédine et tu restes appuyé avec le coton, comme ça. Exomédine transcutanée. En fait, tu peux tuer, il ne l'utilise pas dans la bonne manière, mais tu peux tuer un bouton avant qu'il arrive. C'est-à-dire, quand tu sais que ça va arriver, tu tremptes un coton dans de l'exomédine et tu le gardes en 10 minutes, comme ça. Et c'est transcutané. Et donc, ça tue un bouton dans l'œuf. C'est top. Comment mettre du gel ? Ça, déjà, il faut en avoir. Après, il faut déjà demander à ta copine si elle est d'accord. Et puis après, tu mets du gel. Comment se brosser les dents sans brosses à dents ? Toi, tu fais un truc dégueulasse. Lui, il fait un truc dégueulasse. C'est que, genre, il prend sa chaussette. Les fils des chaussettes. Les fils des chaussettes. J'en prends plein. Et il passe entre les dents, comme ça. C'est horrible. C'est le truc qui me dégoûte le plus. Non, ça dégoûte pas. Non, bah si, parce que ça me dégoûte. On finit de manger et il est en train de te parler, comme ça. Il tient un truc. Crac. Et il fait, genre, il sait qu'il ne veut pas qu'on le voit. Faut-il percer un bouton ? C'est une de mes passions. On vient me voir pour ça. Genre, une espèce d'expertise. Regarde, ça le dégoûte. C'est une face à une autre. À quelle fréquence faut-il aller chez le coiffeur ? Ah, nous, c'est une fois par semaine. Moi, c'est une fois par semaine. Ouais, non. Moi, non. Une fois tous les 15 jours, toi. Ouais. Moi, j'ai un petit preset. J'ai un top 3 coiffeur. Et j'aime bien les coiffeurs un peu ghetto. Je pense que des fois, tu te fais arnaquer. Pourquoi me faire arnaquer ? Je pense que t'es revenu avec des couples. Je t'ai déjà repris des couples. Ouais, il revient et il dit « Oh là là, laisse tomber la coupe trop bien. » 7 balles. Il me dit « Regarde, 7 balles. » Et je fais « Attends. » Et je le finis à la tondeuse. Ouais, non, mais j'essaye. J'adore essayer. Ouais, j'essaye. Pourquoi se raser les aisselles ? Je ne rase pas trop les aisselles. C'est les sportifs qui rasent les aisselles. Je ne m'a pas fait assez de sport pour toi. Comment se laver les cheveux ? C'était la dernière question. Comment se laver les cheveux ? Une noisette suffit. Moi, j'aime bien j'en mets plein comme ça. J'ai appris à faire qu'avec des… En utilisant des produits de qualité, tu prends l'habitude de ne pas vider le… J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, qu'on vous a aidées. N'hésitez pas à nous appeler. À nous appeler, à poser toute question. On est dispo. Il est dispo. Vous lui envoyez un message sur Facebook. Je connais Michel Cym. Merci.